Combien de photos prenez-vous par jour ? Est-ce que vous les imprimez de temps en temps ? Ça fait pourtant de chouettes cadeaux à la famille, la directrice générale déléguée de La La Lab et l'invité éco d'Europe Matin. Bonjour Hélène Cariot. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. La La Lab, c'est une application mobile d'impression photo pour les souvenirs, pour la déco, pour les cadeaux. Et il se trouve que, pour comme d'autres professions, la saison de Noël, c'est la haute saison pour vous. C'est la plus grosse saison de l'année pour nous, effectivement. Le produit photo est un cadeau idéal. C'est un cadeau personnalisé, ça peut commencer sur des prix assez raisonnables, donc on peut en faire pour toute la famille. C'est vrai que pour nous, une grosse partie de l'année se joue maintenant. Sur les trois semaines avant Noël, c'est plus de 20% de notre chiffre d'affaires qui se fait. En l'espace de quelques semaines ? En l'espace de quelques semaines. Et donc vous adaptez l'activité de votre entreprise, à savoir que vous travaillez pratiquement 7 jours sur 7 en ce moment ? Alors exactement, on doit tout adapter. Donc plus d'effectifs, par exemple déjà côté service client, on double les effectifs pour être capables de répondre à nos clients toujours aussi rapidement. Dans les centres de production, c'est presque x3, effectivement, et les rythmes sont intensifiés. C'est 6 jours sur 7, on ne travaille pas encore le dimanche. Ah oui, il y a des autorisations. Même les ostréoculteurs ont du mal à obtenir les autorisations pour travailler le dimanche. Je vous avoue que c'est tous les ans un challenge. Donc bon, 6 jours sur 7, on s'en contente. Par contre, c'est 24h sur 24. Alors, ça se fait en ligne, évidemment. On exporte ces photos sur votre site internet. On peut les retravailler. Alors, quels sont les formats possibles ? Et qu'est-ce qui marche le mieux ? Surtout en cette période de fin d'année, Hélène Carreau. Alors, les formats possibles, ils sont assez variés. Il y a bien sûr les tirages classiques qu'on peut connaître de tous formats. Les albums photos aussi, un des gros succès de la fin d'année. On propose également des formats un peu spéciaux de Noël. Les tirages vont se mettre dans des boîtes photos, des box photos designées spécialement qu'on peut poser directement sous le sapin, pas besoin d'emballage. Après, un des best-sellers vraiment très saisonniers, c'est le calendrier photo. Voilà, je vous conseille de l'imprimer pour toute la famille. Sur 12 mois avec des photos personnalisées à chaque fois. Exactement. Donc, c'est très facile. Ça demande peu de photos pour le coup, ce produit-là. Donc, c'est rapide à faire et ça marche très très bien. Alors, c'est de l'achat pour soi ou c'est de l'achat pour offrir généralement ? Est-ce que vous avez des retours de la clientèle ? Oui, tout à fait. Alors, sur toute l'année, en moyenne, c'est environ 25% des impressions qui sont faites pour offrir. Bien sûr, sur Noël, on passe plutôt à trois quarts des achats, bien sûr. Malgré tout, on voit qu'il reste encore une proportion de gens qui se font des cadeaux à eux-mêmes. La photo, c'est un produit assez important personnel, sont des souvenirs. Les gens aussi ont envie de se faire plaisir. Et le profil de la clientèle ? Parce que paradoxalement, il y a beaucoup de jeunes qui impriment leurs photos. Exactement. Alors, la clientèle, déjà, elle est très féminine. C'est souvent plutôt la femme qui, au sein du foyer, va être en charge de l'impression photo, d'avoir cette mémoire de la famille. Et effectivement, les jeunes sont très friands. C'est intéressant parce qu'environ trois quarts des Français déclarent avoir déjà imprimé leurs photos. Et ce sont, par contre, 90% des 18-24 ans qui impriment leurs photos. Donc, effectivement, on voit que ce sont finalement les plus jeunes qui sont les plus appétants. Alors, en parlant un peu de la société, La La Lab, elle a bientôt 10 ans. En 2016, vous êtes rachetée par le groupe papetier ExaContact-Larfontaine. Donc, on connaît pour les cahiers, pour les feuilles Bristol, etc. Et vous êtes techniquement, en fait, rattachée au secteur de l'édition. Exactement. Alors, La La Lab, c'est une success story à la française. Ça a été créé à Nancy. Désormais, nous sommes basés à Paris. Notre centre de production français est au pied des Alpes, près de Grenoble. Effectivement, rattachée au groupe ExaContact-Larfontaine, ce qui nous rejoint, ce qui nous rassemble, c'est clairement le papier. Et ça a été une vraie volonté de leur part de se diversifier. Le papier, ça marche bien, mais dans 50 ans, où est-ce que nous en serons ? Non, mais c'est intéressant, parce qu'en fait, vous êtes un relais de croissance pour une société dans un secteur, la papeterie, qui ne va pas très bien, il faut le dire. Exactement. Donc là, c'était vraiment le pari de se dire comment se diversifier. Et là, c'était ce pari de la photo digitale, encore une fois, tout en gardant, bien sûr, ce cœur de métier du papier. Et alors, les rapports avec les photographes, qui traditionnellement étaient, eux, les imprimeurs des photographies, ça se passe bien ? Alors, ça se passe au final plutôt bien. Leur métier a quand même beaucoup changé. Il y a encore des photographes qui proposent effectivement de l'impression dans leur boutique. Et malgré tout, il y a aussi beaucoup de photographes professionnels qui font appel à nos services. Donc, on s'entend. Alors, vous êtes leader européen de l'impression photo en ligne. Et objectif, maintenant, les Etats-Unis, une start-up française comme vous, pourrait devenir demain le numéro un de l'impression photo aux Etats-Unis. Vous avez identifié un gros marché là-bas ? Alors, le marché est très gros. Est-ce que ça arrivera demain ? C'est un peu tôt. C'est vrai qu'un des enjeux, vraiment... Demain, c'est un peu vague. Ça peut être dans plusieurs années. C'est bon, alors. Non, c'est vrai qu'un des gros enjeux de notre métier, c'est certes, on est digital. Donc, on peut proposer, en fait, notre application partout dans le monde, du jour au lendemain. Pour le coup, la ronde disponible pour les Américains. Après, ça reste un métier industriel avec, justement, des centres de production. Et là, ça demande une logistique très différente d'être capable d'imprimer aux Etats-Unis pour livrer aussi rapidement aux Etats-Unis. La rapidité, c'est un vrai facteur aussi différenciant, très important pour les clients. Oui, mais vous avez... C'est la question centrale. C'est que le substrat industriel qui se cache derrière l'application, qui, effectivement, est déployable instantanément dans le monde entier. Et vous travaillez comment ? Vous nouez des partenariats ? Vous construisez vos propres usines ? Comment vous faites ? Alors, aujourd'hui, effectivement, on est basé, on travaille avec des partenariats. Je vous parlais de notre centre de production en France, qui, pour le coup, est au sein du groupe Exaconta Clairfontaine, donc qui fait vraiment partie de la famille. On a également un autre centre de production en Allemagne, qui nous permet de bien desservir, justement, l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est. Donc, on est obligé d'avoir un ancrage, effectivement, local pour être pertinent pour la clientèle des pays en question. Donc, il y a eu un moment, les gens achetaient beaucoup d'imprimantes pour imprimer soi-même. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe, Hélène Carieux, vu qu'elle était une spécialiste du secteur ? Il y a un retour vers les professionnels pour l'impression photo ? Ou bien, il y a une cohabitation comme cela entre des gens qui impriment chez eux avec leur propre matériel et des gens qui sous-traitent à des sociétés comme la vôtre ? Au final, le secteur qui est vraiment en croissance, c'est plutôt, effectivement, la photo professionnelle. Ce dont les gens se sont rendus compte, c'est que le produit photo, ils avaient envie de le garder, ils avaient envie d'en faire un objet de souvenir, de mémoire. Et donc, pour ça, il faut qu'il dure. Et donc, pour ça, il faut utiliser les bons papiers, les bons procédés d'impression pour qu'ils durent dans le temps. Chez soi, on est quand même limité. Donc, ce sont vraiment les services professionnels comme les nôtres qui vont permettre, justement, de durer. Et dernière question que je pose à toutes les start-up, les jeunes sociétés qui viennent nous voir. Vous êtes rentable aujourd'hui ? Alors oui, on a cette chance. Nous sommes rentables. Nous sommes rentables depuis plusieurs années. Donc, on peut aussi assez facilement se projeter, justement, sur l'avenir avec une base solide pour ensuite réfléchir aux investissements du futur. Merci Hélène Cariot d'être venue nous voir ce matin. La directrice générale déléguée de La La Lab était l'invité Eco d'Europe Matin. Et je vous souhaite de bonnes fêtes, puisque, effectivement, c'est la haute saison pour vous, comme vous nous le disiez en introduction. Bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501